bonjour sur Nostropatager bienvenue pour cette nouvelle saison nous sommes au mois de mars et aujourd'hui nous allons commencer les semis de salades en serre salades qui vont être repiquées dans six semaines alors donc dans ma serre comme je l'avais déjà expliqué sur une précédente vidéo j'ai des bacs remplis de terre au préalable il y a quelques semaines j'ai enlevé une couche de 20 cm de terre et j'ai remis de la paille avec beaucoup de crottin de cheval que j'ai tassé j'ai mis de l'eau en abondance et puis j'ai recouvert avec les 20 cm de terre que j'avais réservé l'avantage c'est que ce mélange de paille et de crottin de cheval va fermenter petit à petit et va générer un peu de chaleur ce qui est très bon pour notre notre semis de salade tenant compte qu'on est dans la serre et qu'on a une température qui est environ de 3 à 4 degrés toujours supérieure à la température ambiante extérieure donc ça nous permet de de passer le cap des différentes gelées nocturnes qui peuvent encore se passer dans le courant du mois de mars et début avril voilà je vais commencer ici par une variété l'étu batavia carmen je ne pense encore tester mais on va commencer donc j'ai préparé mon mon lit de terre c'est assez émietté je vais faire des routes espacées de 20 cm donc j'ai ma règle qui qui est à bonne dimension pour mon bac voilà 20 40 je vais faire un sillon un peu plus profond voilà et alors j'ai déjà préparé mon semoir donc l'important pour les salades qui sont destinées au repiquage c'est de ne pas semer épais il faut avoir la main très très légère et ça va ça va nous permettre de d'avoir des plans qui vont se développer correctement pour un repiquage et et avec des plantes vigoureuses dans six semaines voilà on y va doucement un semi très léger voilà j'ai fait deux routes alors l'important parce que c'est c'est de bien mentionner quel est le nom de la variété qu'on va semer bon moi je fais des des petits papiers qui sont plastifiés avec le nom et j'ai comme habitude de toujours semer en partant de la gauche donc je vais avoir un second plan voilà ma seconde route est ici et ma troisième route mais je mettrai une autre variété aussi ça mélange terre et terreau mon compost n'est pas encore prêt voilà dernière étape indispensable le plombage donc j'ai ma règle qui est à bonne dimension pour mon bac et je viens tasser et cela va permettre un excellent contact entre la graine et le sol lorsque j'aurai continué mes semis sur tout mon bac je vais arroser l'ensemble du bac et je vais répéter cet arrosage tous les deux trois jours jusqu'à la levée et après en fonction des besoins je continuerai les arrosages successifs je vous remercie pour votre attention abonnez-vous à notre chaîne de notre potager liker cette vidéo partagez là nous avons toujours des grains à votre disposition des grains de tomates des grains de courgettes des variétés qui ont très très bien donné la saison passée envoyez nous vos coordonnées et nous vous enverrons ces grains par voie postale merci à bientôt